Bonjour à tous, nous allons dans cette vidéo étudier la fonction affine. La fonction affine est de la forme f de x est égale à ax plus b, a et b appartenant à l'ensemble des réels. La particularité de cette fonction, si nous avons b qui est égale à 0, nous avons une fonction linéaire puisque nous aurons comme expression f de x est égale à ax. Qui est donc l'expression d'une fonction linéaire. Alors la représentation graphique d'une fonction affine est une droite ne passant pas par l'origine du repère. Donc ici je vous ai tracé une fonction affine qui se trouve dans un repère orthonormé avec donc l'axe des x qui est l'axe des abscisses et en ordonnée l'axe des y. La fonction affine est du type f de x est égale à ax plus b. On peut aussi l'écrire y est égale à ax plus b. Donc ça serait l'équation de notre fonction affine. Alors le a est le coefficient directeur ou pente de la droite. b étant l'ordonnée à l'origine de cette fonction affine. Alors nous allons graphiquement essayer de retrouver l'écriture de cette fonction affine. Alors je vous ai dit que a était le coefficient directeur. Donc on va partir par exemple de n'importe quel point de cette fonction affine. Alors ici je me suis placé au point de coordonnée 0,2. Je me déplace horizontalement vers la droite d'une unité. Donc je me retrouve à l'extrémité de la flèche. Puis je vais me déplacer à la verticale parallèlement à l'axe des ordonnées et jusqu'à couper notre fonction. Et là je vais monter donc de 1, 2, 3 unités. Donc le coefficient directeur ou pente est égal à 3. Alors pour trouver l'ordonnée à l'origine qui est b. Donc l'ordonnée à l'origine c'est l'ordonnée où la fonction affine coupe l'axe des ordonnées. Donc ça nous fait b est égal à 2. On remplace dans notre écriture f de x égale à x plus b. Le a par 3, le b par 2. Ce qui nous donne comme écriture de notre fonction affine f de x est égal à 3x plus 2. Nous allons procéder de la même façon mais cette fois-ci par le calcul. Donc nous allons commencer par chercher le coefficient directeur ou pente a. Donc nous allons utiliser la formule suivante. Donc c'est une division. Au numérateur on va faire la soustraction des ordonnées de 2 points. Et au dénominateur nous allons faire la soustraction des abscisses de 2 points. Donc sur notre droite j'ai positionné donc 2 points. Le point A qui a pour coordonnées 0 en abscisse et 2 en ordonnées. Et le point B qui a pour abscisse 2 et pour ordonnées 8. Donc je vais remplacer dans mon écriture les différentes grandeurs par leur valeur numérique. Donc l'ordonnée du point B je vais le remplacer donc par 8. Moins l'ordonnée du point A que je remplace par sa valeur qui est 2. Au dénominateur je vais faire la soustraction des abscisses. Donc l'abscisse du point B qui est 2. Moins l'abscisse du point A qui est 0. Ce qui me donne 8 moins 2 égale 6 divisé par 2 moins 0 est égal à 2. 6 divisé par 2 c'est égal à 3. Donc mon coefficient directeur est de 3. Nous allons à présent retrouver l'ordonnée à l'origine par le calcul. Donc je vais réutiliser l'écriture d'une fonction affine qui est du type f de x est égal à ax plus b. En remplaçant f de x par l'ordonnée du point A qui est ici 2. L'abscisse du point A je vais le remplacer ici par 0. Donc ça va me faire, je vais également remplacer le petit a par la valeur que je viens de trouver juste auparavant. Donc par 3. Ça me fait 2 égale 3 fois 0 plus b. 3 fois 0 ça fait 0. Donc il me reste 2 égale b. C'est à dire que b est égal à 2. Donc on retrouve bien ici l'ordonnée à l'origine qui est bien de 2. Il ne nous reste plus qu'à remplacer donc le a par sa valeur 3, le b par sa valeur 2. Ce qui nous donne f de x est égal à 3x plus 2. Alors petite remarque, la fonction affine est croissante pour tout coefficient directeur supérieur à 0. Ce qui est le cas de notre fonction affine ici présent puisque nous avions trouvé un coefficient directeur de 3. Donc cette fonction affine est bien croissante. Pour les coefficients directeurs inférieurs à 0, c'est à dire que nous avons une fonction affine qui est décroissante. C'est à dire que dans ce cas là, notre droite va descendre. Alors une propriété à connaître. Si deux droites ont des coefficients directeurs, c'est à dire le a, qui sont égaux, alors ces deux droites sont parallèles. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501